Avoir Sarah Giraudeau comme partenaire au cinéma, c'est du grand luxe. Je te parle de réputation. T'es spéciale toi. Pas tant que ça. Oh là là, crazy. Il faut absolument que vous le voyez, c'est sublime. C'est un film québécois qui se passe dans les années 70-80 et on suit le parcours d'un jeune homme. D'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours détesté Noël. Voilà, avec tout ce que ça peut comporter, l'adolescence, le début de l'âge adulte, les amours, les études et c'est sublime. Alors, il n'y en a qu'une, c'est Isabelle Huppert. C'est mon idole depuis toujours et j'ai eu la chance dernièrement de tourner avec elle. J'avais peur qu'on la rencontrera, que tout le rêve que j'avais mis autour d'elle s'évapore et en fait, ça a été tout le contraire. Je l'aime encore plus depuis que je la connais. Je tournais avec elle un film qui s'appelle La Syndicaliste de Jean-Paul Salomé. Une de mes plus belles expériences humaines en tant qu'acteur avec un ou une partenaire. En ce moment, je suis en train de tourner un biopic sur la vie de Florence Artaud. C'était une très grande skipeuse, première femme à remporter la route du Rhum, à s'être fait une place parmi les hommes assez machos du monde marin, qui est tragiquement décédée pendant le tournage d'un jeu télévisé qui s'appelle Dropped en hélicoptère, un accident d'hélicoptère. C'est un biopic sur toutes ces jeunes années. Et moi, j'interprète son frère Jean-Marie, de qui elle était très très proche. Je vais peut-être le faire, mais c'est réaliser mon premier film et m'auto-diriger. J'ai hâte de voir ce que ça va faire et de diriger des acteurs sur un long métrat, ce que je l'ai fait sur un cours, mais aussi de jouer dedans et d'être avec tous ces autres acteurs dans mon propre film. C'est une comédie dramatique, on va dire. Très inspirée parce que c'est mon idole des films d'Almodovar, tout sur ma mère, la mauvaise éducation, talons aiguilles et j'en passe. C'est un homme qui réalise un film sur sa propre vie. Et donc sur le tournage, il apprend des secrets qui vont bouleverser son scénario puisque ce n'est plus la vérité qu'il est en train de tourner. Puis petite anecdote, j'ai été testé positif au Covid un jour après le déjeuner. Donc branle-bas de combat, j'ai été isolé huit jours. Ils ont dû faire appel à une doublure pour certaines scènes pour me remplacer. C'est deux, trois moments dans le film où il n'y a pas ma tête, ou alors c'est de dos, où c'est assez rapide. Donc à part ça, c'était super. Avoir Sarah Girodo comme partenaire au cinéma, c'est du grand luxe parce que c'est une femme très généreuse, très exigeante et en même temps qui joue vraiment avec les autres. Puis Muriel Magellan, qui a mis en scène, c'est une femme qui est à la fois douce et exigeante dans ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut, donc elle nous emmène quelque part, elle sait où elle va. Je ne sais pas comment le dire avec des mots justes, mais ce film est vachement important à la mesure où ça donne à chacun et à chacune l'idée de « et moi, qu'est-ce que je ferais si on m'autorisait à perdre la mémoire ? » Parce qu'en fait, on voit souvent la perte de mémoire comme une maladie ou un problème, mais ça peut être super de perdre la mémoire parfois, pour oublier les mauvaises choses, mais aussi pour repartir avec toute l'expérience qu'on a acquise et des choix qu'on ferait différemment, au-delà du fait que ce soit très drôle. C'est vrai qu'il y a de la c***.